Les travaux de la COP28 se sont terminés ce matin et certains affirment qu'un accord historique a été signé. Pour la première fois, le terme d'énergie fossile a été écrit noir sur blanc. Près de 200 pays ont signé pour une transition vers un monde sans pétrole, sans charbon, sans gaz. Qu'est-ce que cela veut dire ? Qu'est-ce que cela peut changer concrètement dans notre quotidien ? On clarifie tout cela avec Tiffaine Leproux, Bruno Poiseuil et Pascal Marcelin. Après une nuit blanche et des dizaines d'heures d'après-négociations... S'il n'y a pas d'objection, c'est adopté. Le texte de la COP28 a enfin fait consensus, sous les applaudissements des représentants de près de 200 Etats. Ça n'était jamais arrivé. Mentionné dans un accord, deux mots, pas des moindres, les énergies fossiles. Gaz, charbon, pétrole. Responsable à elle seule de 80% des émissions de gaz à effet de serre. Le texte appelle les Etats à une transition hors de ces énergies pour viser la neutralité carbone en 2050. Une avancée historique, mais qu'il faut nuancer. Cette COP devait être la COP de la sortie des énergies fossiles. Maintenant, on nous a trouvé une formulation, transition vers la sortie. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ce qu'il nous faut, c'est des actions urgentes maintenant. Et on n'a pas ces objectifs à court terme. Une formule floue, mais consensuelle. Ce qu'il faut retenir, c'est que tous les pays se sont engagés à tripler la capacité des énergies renouvelables, éoliennes, photovoltaïques, d'ici à 2030. Le nucléaire est aussi pour la première fois évoqué comme une option pour réduire les émissions de CO2. Nos modes de vie vont devoir changer. C'est passer de la voiture à essence, la voiture diesel à la voiture électrique, très concrètement. C'est aussi changer son système de chauffage, passer d'un chauffage au fioul ou au gaz à un système électrique, comme par exemple des pompes à chaleur. Vêtements, cosmétiques, plastiques, ils contiennent du pétrole. Il faudra donc trouver des alternatives. Chaque État doit désormais prendre des engagements précis à échéance courte, 2025. L'urgence est toujours la même. Limiter le réchauffement climatique à 1,5 degré contre 2,9. sans action volontariste.